Street, 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 culture Street, 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 culture Street, 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 culture On est au lendemain qui chante à Tulle On est une SMAC, donc scène de musique actuelle Ça veut dire qu'on est labellisé par l'État Donc on gère un équipement qui appartient à la ville Mais c'est l'association des lendemain qui chante qui gère l'activité On a trois grands axes principaux pour résumer On a l'aspect diffusion, donc concert On a aussi les actions culturelles envers notamment les scolaires Par exemple le projet musique actuel au collège Donc là les jeunes vont écrire, vont composer avec un groupe qui les accompagne Jusqu'à la représentation finale sur scène Et on a la partie répétition et accompagnement des groupes Donc on a des studios de répétition Les groupes amateurs ou professionnels peuvent venir répéter On a un salarié qui gère cet équipement-là, on a deux studios Et on a la partie accompagnement aussi Il y a des groupes qui viennent en résidence fréquemment Qui peuvent demander un accompagnement à la salle On fait de la dark pop Notre label dit que ça sonne comme une Madonna suicidaire ou Cyndi Lauper dépressive Et ça nous fait beaucoup rire Donc voilà On connaissait pas du tout cet endroit non plus Mais on le découvre On est toujours contentes d'aller dans des lieux qu'on connait pas Rencontrer des nouvelles personnes, ça c'est toujours chouette C'est aussi pour ça qu'on fait ça Pour s'exprimer et pour voir du pays Mais là qu'est-ce que ça change ? Depuis que les concerts de blues sont réautorisés C'est notre deuxième vraie date après une grande période de rien en fait Là ce que ça change c'est qu'on a le droit de réexister à nouveau Ici on est dans la salle de concert on va dire principale des lendemains qui chantent Cette salle a un espèce d'historique dans la scène un peu underground Rock, punk La Corrèze c'est quand même un lieu où la culture a toujours eu une place hyper importante Même Tulle c'est une ville assez engagée, assez ouvrière Le rock, le punk et tout ça ça a quand même une grande place dans la culture corrézienne Et après on décide de faire des jeudis gratuits pour que les groupes puissent se faire connaître C'est un peu un espèce de tremplin pour qu'on puisse les découvrir Et que aussi ce soit accessible au public et à tous Et que ça crée un moment un peu de cohésion aussi De toutes les personnes qui n'ont pas accès à la culture finalement en Corrèze C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de partage C'est un lieu festif, c'est un lieu de vie C'est un lieu de vie